Après la séance de clôture du premier séminaire gouvernemental de l'année, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan s'est rendu à Bruxelles en Belgique pour participer au quatrième sommet Afrique-Union Européenne. Nous en parlerons dans quelques instants. Et dans ce 20h, nous parlerons de la lutte contre le paludisme dans l'espace CDAO, le programme régional de lutte contre la maladie. Les détails également dans quelques instants. Après Abidjan, nous irons à Conakry en Guinée où la viande de brousse est toujours consommée malgré les recommandations sanitaires pour éviter la fièvre Ebola. En France, Manuel Valle a officiellement pris les commandes de Matignon. Il est le nouveau premier ministre français. La composition de son gouvernement devait être annoncée demain. Voilà pour le sauveur. Bonsoir, bienvenue. Commençons tout de suite par la clôture des travaux du premier séminaire gouvernemental de l'année. Les temps forts de ce rendez-vous bilan de l'action gouvernementale avec Awatouré. Au terme de son séminaire bilan, le gouvernement s'est doté d'une feuille de route pour plus d'efficacité dans l'action gouvernementale en 2014. Une action articulée autour de trois axes prioritaires définis par le président de la République, Alassane Ouattara, la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la reconstruction post-crise et la relance économique. Au titre de la reconstruction post-crise et de la relance économique, améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants, notamment par la création de trois nouvelles universités à Bondoukou, Mans et San Pedro et la rénovation des résidences universitaires. Accroître la capacité de production d'énergie et intensifier l'exploration pétrolière. poursuivre la lutte contre la cherté de la vie, poursuivre la construction d'au moins 20 000 logements sociaux, poursuivre l'amélioration de la gestion des finances publiques et la restructuration du secteur financier et bancaire, intensifier les actions au niveau du secteur de la santé et de la protection sociale, notamment par la poursuite de la politique de la gratuité ciblée des soins, l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois et la préparation de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle. Le premier ministre Daniel Kabland-Duncan, qui a présidé la cérémonie de clôture de ce séminaire bilan, a salué le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Ce séminaire revêt une grande importance pour l'efficacité de l'action gouvernementale. Je veux en particulier exprimer l'insigne honneur et notre fierté de travailler sous la haute autorité d'un grand chef, comme son Excellence M. le Président de la République, Alassane Ouattara, qui donne toujours l'image rassurante d'un grand chef aux commandes, toujours prêt à montrer l'exemple pour tracer le chemin conduisant la victoire. Ce leadership éclairé est reconnu par-delà les frontières de la Côte d'Ivoire, à preuve, entre autres, l'hommage qu'il a été unanimement rendu par ses pairs les 28 et 29 mars 2014, à Yamsoukou, à l'occasion du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Je peux le dire, en effet, sous sa haute égide, nous n'avons aucun doute d'être sur le bon chemin. Pour relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous en avons la volonté et la détermination. Il me plaît à cet effet de souligner qu'à la suite des travaux, nous nous sommes donnés à travers le PTG 2014 une boussole de qualité avec des repères précis et des stratégies adéquates qui devraient nous permettre de mener à bonne fin nos engagements et notre programme de développement. Le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan a par ailleurs invité les membres du gouvernement à redoubler d'efforts dans tous les domaines afin d'améliorer le bien-être des Ivoiriens, l'objectif principal de l'action gouvernementale. Après la clôture de ce séminaire gouvernemental, le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan s'est rendu à Bruxelles, en Belgique, pour participer au quatrième sommet Afrique-Union Européenne. Les travaux de ce sommet ouvert ce matin s'articulent autour d'investir dans les personnes pour la prospérité et la paix. Tous s'accordent à dire que cette problématique permettra aux participants de discuter de différents sujets dont la paix, la sécurité et les investissements. Notre envoyé spécial à Bruxelles, Ali Diarassouba, est en direct au téléphone avec nous. Bonsoir Ali. Bonsoir David. Eh bien le sommet s'ouvre demain à Bruxelles, mais avant ce grand rendez-vous, il y a eu un forum économique aujourd'hui. Il s'agit de quoi exactement, Ali Diarassouba ? Effectivement, David Mobio, demain notre édite s'ouvre effectivement le quatrième sommet Afrique-Union Européenne à Bruxelles, la capitale de la Belgique où nous nous trouvons actuellement. Avant, la rencontre de demain s'est ouverte hier pour 48 heures, le cinquième forum des affaires Afrique-Union Européenne, une sorte de rencontre commerciale à laquelle des délégations des pays africains présentent aux hommes d'affaires et investisseurs de l'Union Européenne les atouts de leur pays en termes d'investissement, en termes d'opportunités d'affaires, ainsi que le secteur porteur susceptible d'accueillir des financements. Alors David, à cette rencontre déjà cet après-midi, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablan-Duncan, a annoncé les couleurs de la renaissance de la Côte d'Ivoire, les motives économiques de la sous-région ouest-africaine, d'où notamment une porte à d'entrée sur un marché communautaire de plus de 300 millions d'habitants. Daniel Cablan-Duncan a par la suite fait l'état des lieux des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne, des échanges qui gagneraient à connaître un coup d'accélérateur au soir de ce quatrième sommet, Afrique-Union Européenne. Surtout qu'actuellement, David, 72% du commerce total de l'Union Européenne se fait au sein de l'Europe, contre seulement 12% avec l'Afrique. Le thème de ce forum d'affaires, un avenir commun pour l'Union Européenne et l'Afrique, engager le secteur privé en faveur d'une croissance durable et inclusive, en dit long, sur les aspirations de part et d'autre pour sortir des sentiers battus. Alors, Ali, quels sont les enjeux de ce sommet qui s'ouvre demain ? D'abord, sachez que ce quatrième sommet, Afrique-Union Européenne, a pour thème, comme vous l'avez dit à l'ensemble de vos propos, David Mobio, investit dans les personnes pour la prospérité et pour la paix. Ce sommet réunit les chefs d'État et le gouvernement de l'Union Européenne et du continent africain, ainsi que les hauts responsables des institutions de l'Union Européenne et de l'Union africaine, dans la ligne de mire, l'évolution des relations entre l'Union Européenne et l'Afrique ces dernières années. Il mettra en lumière les résultats que le partenariat de continent à continent a permis d'obtenir et il définira la coopération pour les années à venir. Et la réflexion qui sera menée lors de ce sommet, à en croire les observateurs internationaux que nous avons interrogés sur place ici, tortera essentiellement sur l'approfondissement de la coopération selon les trois axes identifiés dans le thème retenu pour le sommet, à savoir les personnes, la prospérité et la paix. Pour terminer, la discussion pourrait porter également sur les thématiques mondiales importantes telles que le changement climatique et les cadres de développement pour l'après 2015. Ce sommet devrait donner lieu à l'adoption d'une déclaration politique regroupant l'ensemble des thèmes relatifs aux relations entre l'Union Européenne et l'Afrique. – Alors Ali, après Bruxelles, l'agenda, on peut le dire, du Premier ministre ? – D'abord, David Mouillot, le chef du gouvernement ivoirien, prendra part à la série d'ouverture de ce sommet demain en fin de matinée. Dans l'après-midi, il devrait se prononcer lors de débats sur la question d'actualité entre autres sujets paix, démocratie, gouvernance, droits de l'homme et réconstruction post-conflit ou encore la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. – Le jeudi matin, sur invitation spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine, René-Cablon-Bincamp prendra part à un petit déjeuner de travail de haut niveau sur le thème du développement de la santé et l'agenda post-2015. La cérémonie de clôture du 4e sommet aura lieu vendredi midi, après quoi le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire se rendra en France pour une rencontre avec des membres du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le séjour de Paris va durer quatre jours. Ensuite, dernière étape de ce périple, les États-Unis d'Amérique où Daniel Kablan-Bincamp assistera aux réunions de printemps du HMI et de la Banque mondiale et à la réunion sur le doing business. Voilà, David Mouviens, un succès aperçu de la suite du calendrier du Premier ministre Daniel Kablan-Bincamp. – C'est parfait, Ali Dirasouba. Nous poursuivons l'actualité. Les 116 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'État pour le règlement de la dette intérieure pour le seul mois de mars. Ces paiements ont été repartis comme suit. 80 milliards pour l'ensemble des fournisseurs de l'État, 16 milliards pour les fondateurs d'établissements de l'enseignement privé, 5 milliards pour la salubrité urbaine, 15 milliards pour les autres dépenses d'investissement de l'État. Merci donc à la réalisation. Et sachez que le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ambitionne de faciliter la création d'entreprises en un temps record d'une heure grâce au e-business. L'annonce a été faite par Essie Sesmel, directeur général du CPC. C'était hier à San Pedro, au cours de la cérémonie d'ouverture de la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire. Quelle est la place de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire ? La réponse a été donnée récemment à Tunis, au cours de la 28e conférence de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Notre pays, la Côte d'Ivoire, était représentée par le ministre des Ressources animales et aléatiques, compte-rendu Hugues Hervé-Blay. La 28e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a réuni en Tunisie 245 délégués représentant 49 pays membres. Les 38 ministres et vice-ministres ont, avec l'ensemble des autres participants, abordé, entre autres questions, celles relatives à l'implication de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire et le développement rural et à l'exécution du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. La consultation sur les journales a exprimé les attentes des pays vis-à-vis de la FAO et qui s'articule autour des actions suivantes. Continuer à fournir de l'assistance pour renforcer et maximiser la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire. Appuyer les pays à développer des partenariats avec les valeurs du fonds pour échanger des expériences, formuler des projets et informer sur les initiatives en cours. Sa 29e session, la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a convenu de la tenir en Côte d'Ivoire en 2016. En prenant cette rencontre, la conférence régionale de Tunis a élu le ministre Akobina Kwasi Adjoumani, chef de la délégation ivoirienne, au poste de vice-président. L'organisation de la session d'Abidjan a été évoquée au cours de l'audience que le ministre Akobina Kwasi Adjoumani a eue avec le directeur général de la FAO, Josier Graziano Da Silva. L'occasion pour le ministre ivoirien d'exprimer les remerciements de la Côte d'Ivoire à l'organisation onisienne pour son appui au développement de son secteur agricole. Parlons maintenant de la lutte contre le paludisme dans l'espace CDAO. Le programme régional de lutte contre la maladie en Afrique de l'Ouest sera exécuté avec une nouvelle stratégie qui a fait ses preuves. Cette nouvelle stratégie consiste à contrôler le vecteur du paludisme et à ramener la transmission de la maladie à un niveau zéro. Des précisions avec notre reporter Christelle Menon. D'ici 2020, le paludisme devra être éliminé de tous les États de la CDAO. C'est une des priorités des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique qui a déclaré la guerre à ce fléau en juillet 2011 à Accra. Une nouvelle stratégie d'élimination a été présentée lors d'un atelier régional de sensibilisation. Elle repose essentiellement sur le renforcement de la lutte contre le principal vecteur du paludisme, à savoir le moustique. Il s'agit de détruire toutes les larves de moustiques par la pulvérisation de biolarvicides dans les sites infestés. L'application sera simultanée dans tous les États et démarrera le 28 mai prochain avec l'implication des forces armées. Les biolarvicides, il faut savoir que c'est un produit qui permet d'éliminer les larves de moustiques dans les rigoles. Donc c'est une politique d'assainissement de l'environnement en Côte d'Ivoire qui va être engagée. Nous savons que les grandes endémies ont été contrôlées avec le concours de l'armée, qui a accès à tous les endroits possibles et dans toutes les concessions possibles. L'environnement dans lequel on vit est très important. Il faut attaquer les moustiques quand il y a l'état de larves. Et pour ça, il faudrait qu'on détruise les gites larvaires. C'est ce qui appelle à l'intervention de tout un chacun, que chacun nettoie son environnement. L'utilisation des biolarvicides s'est montrée efficace à Cuba et en République bolivarienne du Venezuela, pays avec lesquels la CDAO a signé un accord tripartite pour renforcer la lutte antivectorielle. Trois usines de production de biolarvicides seront construites au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Au-delà de la production des biolarvicides, ce sont des usines qu'on appelle le 3 en 1. Ça fait les biolarvicides, ça pourra faire les biopesticides et les biofertilisants. On produit par nous-mêmes et on applique par nous-mêmes pour arriver à renforcer les efforts des différents partenaires déjà en cours, la distribution des moustiquaires, les traitements, pour nous assurer qu'on met tout ensemble pour arriver à vaincre ce fléau. Cette stratégie de contrôle du vecteur représente donc un avantage, surtout en termes de développement. Quand on sait, selon les économistes, que le paludisme est à l'origine d'un déficit de croissance annuel pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d'Afrique. On estime à 12 milliards de francs CFA par an la perte de productivité liée au paludisme dans les pays africains. Voilà, c'était Christelle Menand. La présidence du Conseil des ministres de l'Association africaine des producteurs du pétrole sera assurée par notre pays, la Côte d'Ivoire, pour l'année 2016-2017. La décision a été prise hier à Malabo, en Guinée équatoriale, au cours d'une rencontre bilan de cette association des producteurs du pétrole. Ce conseil a décidé de la tenue d'une session extraordinaire du Conseil des ministres ici à Abidjan avant la fin de l'année 2014. à Malabo, la Côte d'Ivoire était représentée par le ministre charge du pétrole et de l'énergie, Adama Tungara. Le collectif pour la réunification des syndicats de transporteurs de Côte d'Ivoire approuve tout simplement le projet de réforme annoncé par le ministre chargé des Transports. Les détails avec notre reporter Hermann Niamien. Les transporteurs du collectif des syndicats de Côte d'Ivoire s'engagent à se mobiliser pour la réforme du secteur du transport routier. Ce que l'État veut de nous, c'est la réussite du transport. L'État aujourd'hui a décidé de nous pousser. Pourquoi aller contre ça ? Il faut qu'on soit ensemble. Je crois que c'est d'abord pour notre intérêt à nous-mêmes d'abord. Que tout le monde s'entend qu'il n'y aura pas de grève. Il va y avoir des transporteurs qui seront disponibles pour évacuer les citoyens dans leur travail et les accompagner à la maison. Il n'y a pas de grève jusqu'à Nouvelle-Lorde. On est là pour représenter tous les chargés. À en croire les opérateurs de ce secteur, la réforme va révolutionner les transports routiers tout en laissant entre autres le désordre de la corruption, le délai de délivrant des titres de transport trop longs pour s'inscrire dans la modernité et la transparence. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'accord sur les réformes parce que la gare se constitue les transporteurs, les chauffeurs, les chargés et les syndicats. La contrepartie, nous voulons que le gouvernement ait n'a qu'à nous aider parce qu'on a perdu beaucoup de véhicules lors des postes électorales. Il n'a qu'à aider nous les transporteurs pour remplacer ces véhicules-là. Les transporteurs indiquent donc que la réforme offre au ministère des Transports les moyens techniques pour assurer pleinement la mission de contrôle, des suivis et des sanctions des acteurs du secteur. Autre actualité dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités, il est de plus en plus question de la création d'un conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur privé dans l'espace francophone. Ce projet était au centre d'une conférence organisée à Bamako, la capitale balayenne. La Côte d'Ivoire était représentée par une délégation composée de fondateurs de grandes écoles et d'acteurs du système éducatif ivoirien. Les problématiques de l'enseignement supérieur public des pays d'expression française d'Afrique et de Madagascar sont coordonnées par un organisme, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le cas pour les universités et grandes écoles privées de l'espace francophone. Le professeur Yahya Diaby, fondateur de ESIC Afrique, École supérieure d'information, de communication et de commerce 6 à Boaké en Côte d'Ivoire, veut changer la donne. Cette idée de création d'un CAMES, c'est-à-dire d'un conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur privé, puisse exister pour la promotion de l'enseignement supérieur privé dans notre région. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le CAMES, mais il est bon que nous ayons un conseil, un organisme que nous intègre pour que nous ayons la même vision pour la promotion qualitative de l'enseignement supérieur privé, des grandes écoles et des universités privées dans notre sous-région. Cette rencontre avec la presse a été également l'occasion pour le conférencier de présenter les opportunités qu'offrent son école, les diplômes qui y sont délivrés et le partenariat entretenu avec des universités européennes. C'était le compte-rendu de Léon Brou. L'ouverture de la deuxième édition des journées carrière a eu lieu récemment dans la région de San Pedro. Cette édition en 2014 avait pour thème l'information en orientation scolaire gage d'une insertion socio-professionnelle est réussie. Patricia Omou Etia nous en parle. Ouverture officielle des journées carrière à San Pedro. Plus de 2000 élèves réunis au centre culturel de la ville. Pour le service de l'orientation et des bourses, il faut guider les élèves à faire des choix adaptés au marché de l'emploi. Il y a beaucoup de BTS en communication. Il y a beaucoup de BTS en informatique. Ce que je fais comme formation initiale, est-ce que c'est ce que je vais avoir en termes d'emploi lorsque je sors de l'école ? La cérémonie est co-parrainée par les ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et celui de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Selon eux, tous les secteurs d'activité sont concernés par cette plateforme dont le but est de permettre aux enfants de faire de bons choix. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, les choix sont portés vers l'agriculture, l'énergie et le NTIC, indique Kandia Kamara. L'exercice, c'était de mettre en face des élèves et des acteurs du monde du travail pour qu'ils leur disent comment s'orienter pour ne pas grossir le rang des chômeurs demain. Les études ont prouvé qu'en Côte d'Ivoire, il y a bien du travail. Il y a du travail pour la jeunesse. Le tout, c'est de savoir s'orienter. La journée des carrières est une manifestation annuelle d'orientation et de conseil sur les études post-bac et les métiers. Sécurité et promotion du genre. Désormais, les femmes leaders seront impliquées dans les programmes de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Les détails avec Gabrielle Zanino. Quel que soit le lieu où elles travaillent, les femmes sont exposées aux conséquences souvent irréversibles liées à la mauvaise manipulation des armes légères. Une grenade retrouvée par les enfants peut exploser à tout moment, tout comme une barre perdue peut avoir des effets irréparables. Amener les femmes à sensibiliser leur entourage sur la détention, la circulation et la manipulation des armes légères et de petits calibres paraît essentielle pour prévenir l'insécurité. Les femmes sont des mères, donc au niveau de l'éducation, elles peuvent déjà faire passer des messages d'éducation à la paix, à la non-violence, à la cohésion sociale. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, comme Nat Alpese a organisé ce lundi une table ronde à l'attention des femmes leaders pouvant influencer positivement le groupe de femmes qu'elles dirigent. Nous voulons véritablement vous associer quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit la partenance de votre ONG ou votre structure, nous disons que vous êtes à même de participer à cette lutte en sensibilisant vos époux, en sensibilisant vos enfants, en sensibilisant ceux qui sont dans votre communauté. Plusieurs associations de femmes ont assisté à la table ronde organisée en partie par la coopération allemande GIZ. Il sera aussi question au cours de cette rencontre de recueillir l'avis de ces femmes sur les stratégies de planification des opérations de sensibilisation. Le gouvernement poursuit ses actions en faveur du retour en Côte d'Ivoire des Ivoiriens exilés au Libéria. La poursuite de ce processus de retour au pays a été confirmée au cours de la troisième réunion. de la commission tripartite composée des représentants de la Côte d'Ivoire, du Libéria et du HCR, le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Le point avec Victorine Yao-Yobwe. A ce jour, 60 000 Ivoiriens sont exilés dans la sous-région, dont 46 000 au Libéria. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de concentrer ses efforts en direction du gouvernement libérien pour favoriser le rapatriement volontaire des Ivoiriens avec l'appui du HCR. La troisième réunion de suivi de la commission tripartite ici à Bidjan a permis d'aboutir à un compromis. Il est ainsi demandé au gouvernement libérien d'enregistrer toutes les naissances sur le sol libérien. Côté ivoirien, renforcer les dispositions pratiques visant à faciliter l'insertion des exilés, des élèves en particulier. Depuis le temps que l'exil dure au Libéria, nous nous sommes évertués à avoir les programmes scolaires ivoiriens enseignés encore au Libéria pour que ces enfants continuent à faire leurs études en français. Donc nous cherchons à voir dans quelle mesure leurs examens qui n'ont pas pu passer au Libéria puissent se faire ici. Donc on a l'assurance du ministère de l'éducation nationale pour que ces enfants qui reviennent ne soient pas laissés pour compte et qu'elles puissent continuer leur scolarité ici dans le pays d'origine. Autrefois réfugiés libériens en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vice-ministre libérien des affaires intérieures Varné Serlif a expliqué que l'espoir est permis à condition que l'éducation des réfugiés soit une priorité. Les trois parties, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria et le HCR ont enfin convenu d'accélérer les opérations de rapatriement avant la saison des pluies, source de nombreux désagréments. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire a prononcé une conférence de presse pour donner sa position sur les derniers développements de l'actualité politique et judiciaire. Nous vous proposons les temps forts de ce moment d'échange avec les journalistes de la presse nationale et internationale, avec notre réporteur, Maïs Yako. Plus jamais d'impunité en Côte d'Ivoire. Le CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, applaudit le transferment le 22 mars dernier de Charles Blégoudet vers le centre de détention de la Ré. L'ex-chef des jeunes patriotes accusés de crimes contre l'humanité durant les violences de la crise post-électorale de 2010-2011 a comparu pour la première fois jeudi dernier devant la CPI. Pour les victimes, Charles Blégoudet a depuis son accession à la tête de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire jusqu'à la crise post-électorale en passant par les violences de 2000, ordonné et participé à des actes de violence commis par des milices qu'il a organisés et armés. Mes enfants sont venus encore. Ils ont parti trapper tous dans les maisons 5. Ils ont amené tous ces 5-là. Ils ont parti tuer le cimetière, le combat. Ils ont mis aux billes chez moi. Ma femme est restée dedans, plus que mon petit, mon fils. Face à toutes ces accusations, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire dans sa lutte contre l'impunité entend voir Charles Blégoudet répondre de tous ses actes de crime. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, demande à la Cour pénale internationale de ce pays de prendre en compte tous les crimes commis par Charles Blégoudet depuis 2003, qui soulève la question du respect du droit fondamental de toutes les victimes. La Cour pénale internationale a fixé au 18 août prochain l'audience de confirmation des charges de Charles Blégoudet. Pour l'heure, le CVCI réclame la justice et la réparation pour toutes les victimes, seules issues selon le collectif pour une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. Poursuivons avec cette tournée effectuée par le secrétaire départemental du RDR dans le département de Thiebissou. Une tournée placée sous le signe de la remobilisation du Rassemblement des Républicains. Il a été aussi question de réconciliation, de cohésion sociale et du programme de développement du président de la République. Thérèse Tapé-Yoboye. Nencro, Konaké Krecro, Pranua, Galambo sont entre autres les localités de la sous-préfecture de Yacbabo Sakassou dans le département de Thiebissou au centre de la Côte d'Ivoire visité par le nouveau secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains de Thiebissou. David Kouambe Kouadio est allé à la rencontre de ses parents pour leur demander de se mobiliser autour du programme du président de la République. Il n'a pas manqué de les exhorter à l'entente et à la réconciliation. Les militants du RDR de Thiebissou ont pour leur part rassuré le secrétaire départemental du RDR de leur soutien total à la politique du président de la République. Ils ont d'ailleurs dit merci aux chefs de l'État pour le travail abattu dans leur région, notamment le reprofilage de toutes les voies reliant les villages de la sous-préfecture, la réparation des pompes villageoises. Mais ils ont aussi fait part de leurs difficultés, le manque d'enseignants titulaires dans les écoles du village. Les populations souhaitent d'autre part la construction d'un château d'eau dans la sous-préfecture de Sakassou-Yapabou. En fait, des cartes ont été distribuées aux nouveaux militants du parti. L'actualité sur le continent en première escale tout près de chez nous en Guinée-Conakry où la viande de brousse est toujours consommée malgré les recommandations sanitaires pour éviter la fièvre Ebola. Sur le marché forestier, comme si de rien n'était, le commerce de la viande de brousse se poursuit. Sur les étals, la viande de singe fumée tient le haut du pavé et ses consommateurs sont aux hanches. Cette viande ne nous inquiète absolument pas. nous avons l'habitude de la consommer. Ils prétendent qu'elle est à l'origine d'une maladie. Mais certains compatriotes l'utilisent même pour se soigner. J'aime la viande là. C'est délicieux. Oui, c'est délicieux. Oui. C'est très doux. C'est bon. Depuis que j'ai commencé à manger, ça ne m'a pas créé de problème d'abord. En Guinée, une frange de la population croit aux vertus thérapeutiques de la viande de brousse. Là-haut, vend cette viande depuis plusieurs années. Elle rejette la thèse officielle qui présente des animaux sauvages, singes, chauves-souris, comme des vecteurs du virus d'Ebola. C'est archifaux. Il n'y a aucune vérité dans ce qu'on raconte. Cette maladie, c'est Dieu qui l'a voulu pour la Guinée. Que le gouvernement nous aide à la vaincre. Ce n'est pas la viande de brousse qui est responsable de cette maladie. Ma famille et moi en mangeons tous les jours et personne n'est encore tombé malade. Une partie de la population guinéenne demeure donc sourde à l'appel lancé à la télévision nationale par le président de la République. Il y a deux jours, Alpha Condé avait invité ses compatriotes à respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Parmi ces mesures figurent en bonne place l'interdiction systématique de la vente et de la consommation de la viande de brousse. En France, Manuel Valls a officiellement pris les commandes de Matignon. Il est le nouveau Premier ministre français. La France a un nouveau Premier ministre. La passation de pouvoir s'est déroulée mardi après-midi à l'hôtel Matignon. C'est donc Manuel Valls jusqu'à leur ministre de l'Intérieur qui succède à Jean-Marc Ayrault. Ce remaniement ministériel est le choix du président Hollande qui a répondu hier au rejet par les Français de sa politique gouvernementale. A l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message parce qu'il est clair. Le choix de Manuel Valls en tout cas est clair. Pour bon nombre de Français, l'ancien ministre de l'Intérieur incarne la droite du Parti Socialiste. C'est la droite de la gauche donc je pense qu'il est positionné au centre et j'espère qu'il va rassembler un maximum d'électeurs. Moi je pense que c'est très bien que ça va remettre un peu la gauche dans la droite ligne de l'économie et puis les vrais problèmes de la France ce n'est pas de l'idéologie. Âgé de 51 ans d'origine catalane, Manuel Valls était considéré selon un institut de sondage comme le favori des Français pour occuper le poste de Premier ministre. En tant que ministre de l'Intérieur, il a fait preuve d'une grande fermeté en matière d'immigration quitte à choquer par ses propos notamment sur les Roms. Plus libéral social que socialiste, il ne cache pas depuis quelques années ses ambitions présidentielles. Mais sa nomination à Matignon provoque une secousse au sein de la majorité. Plusieurs ministres écologistes ont déclaré qu'il ne participerait pas à un gouvernement dirigé par Manuel Valls. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada